bonjour à tous et à toutes très heureuse de vous retrouver on y va ce modèle est très pratique pour cuisiner pour faire de la peinture si vous le faites en blanc ça peut très bien convenir pour le corps médical et pour attacher c'est très pratique où vous choisissez de l'attacher ici ou derrière avec tous vos cheveux dedans l'élastique peut aussi convenir dépasser une queue de cheval à vous de voir pour ce projet il vous faudra pas grand chose d'une part où vous prenez un tissu uni ou alors deux tissus différents si suivant votre choix le plus important de couper deux rectangles 56 cm sur 46 deux bandes de tissu 6 cm de large sur 62 cm de long et un élastique de 20 cm de longueur c'est tout ce que vous aurez besoin épinglé cette partie le côté de 56 cm plié en deux vous êtes au pli de ce côté ici vous avez les quatre morceaux et vous allez venir arrondir cet angle ouvrez la pièce mesuré 3 cm de ce côté et la même chose de l'autre côté cette partie sera le haut de la tête c'est celle qui va venir ici donc tenez compte de l'imprimer ou de motif pour ma part j'ai un oiseau ici donc je vais tenir compte du sens du tissu vous allez piquer en commençons après les trois centimètres piquer cette partie laisser une ouverture pour pouvoir retourner la pièce sur l'endroit et piquer à nouveau de là de l'ouverture jusqu'au point de trois centimètres piquer la valeur des pieds presseurs point d'arrêt début et à la fin de chaque couture donc on commence en laissant les trois centimètres piquer tout autour point d'arrêt début et fin et piquer de la valeur des pieds presseurs remettre sur l'endroit ne vous inquiétez pas pour ce trou mettez de côté prenez vos bandes pli en deux épinglés faites la même chose pour la deuxième bande piquer cet angle toute la longueur fait un point d'arrêt début et fin et laissez un côté ouvert vous allez former deux tubes et piquer la valeur des pieds presseurs remettez les tubes à l'endroit à l'aide d'une baguette ressortez bien les pointes pour une plus belle finition repassez les bandes en écrasant la couture par la même occasion puisque le fer est déjà chaud profitez pour tout écraser toutes les coutures de votre pièce vous allez retrouver le trou rentrer la couture vous faites la même chose pour cette ouverture un bon repassage sera nécessaire pour une bonne finition de cette pièce reprenez vos deux bandes et l'élastique les deux coutures dans le même sens votre élastique introduire dans le tube un centimètre et demi épinglés faites la même chose pour l'autre bande idem entrez un centimètre et demi et faites un bon point d'arrêt vous aurez ça faites une surpucure de la valeur de deux centimètres point d'arrêt début tout le tour et finissez avec un autre point d'arrêt pour pouvoir avoir la valeur de deux centimètres mon astuce je prends un scotch le poser du milieu de l'aiguille vous faites un trait et vous mesurez deux centimètres un deuxième trait et grâce à ça vous allez pouvoir guider votre pièce et vous aurez une très belle surpucure le bord de votre tissu va venir au trait de deux centimètres point d'arrêt en laissant le tissu au bord je n'aurai aucun problème pour avoir une belle surpucure votre bande élastique vous allez devoir la faire passer à l'intérieur vous avez toujours votre petit trou prenez une grosse épingle à nourrice introduisez dedans et vous n'aurez plus qu'à venir faire le tour vous faites passer votre bande ainsi que l'élastique arrivez là vous faites rentrer à deux centimètres à l'intérieur et vous épinglez et vous continuez ainsi l'élastique à l'autre sortie et là vous rentrez à nouveau la bande contrôlez si votre élastique est bien en plat à l'intérieur et épinglez vous aurez ça faites une piqûre nervure tout autour un bon point d'arrêt début vous allez donc avoir vos attaches bien fixées et en faisant le tour vous allez fermer par la même occasion l'ouverture et voilà votre bonnet est fait vous avez une belle finition aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur il est fait de choisir deux tissus avec deux imprimés différents vous permettra de le porter une fois de ce côté et une fois de l'autre côté c'est très confortable pour celles qui ont beaucoup de cheveux de longs cheveux cette façon de fermer est aussi très rapide et vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous boulou mou boulou mou mou